Est-ce que vous pouvez me dire les différents processus de prévision que vous utilisez actuellement ? On utilise deux types de prévision, les prévisions des ventes qui sont en fait une analyse des prévisions par couple enseigne produits finis commercialisables qui intègrent à la fois le fond de rayon et toutes les opérations commerciales. De l'autre côté, nous avons une prévision des apports qui, via l'intranet, communiquée par les producteurs, par filières produits finis et produits bruts et qui sont intégrées dans VIF. L'ensemble, après, convergent vers notre outil de planification en vue d'établir un planique de production et en même temps un disponible à vente pour les commerciaux en fonction des aléas de stock et des possibilités offertes en fonction des besoins des ventes. Quelles sont les clés de succès d'un tel projet dans votre entreprise ? Les clés de succès, évidemment, l'outil et tout l'équipement qui va avec. C'est important d'avoir un écran qui permet d'avoir une dimension qui soit attrayante et attractive pour le pilote de prévision comme de planification. La deuxième clé, c'est aussi ce fameux pilote, c'est l'aspect RH. C'est important d'avoir une personne qui a des compétences et qui a aussi la motivation pour ce type de poste. Ce sont aussi des postes sur un carrefour de communication et qu'il est important d'avoir une bonne gestion du stress. Il est à noter aussi que la restitution de la planification, qui est quand même le livrable ultime du projet, se doit d'acquérir des informations fiables de référentiel et de la base de données. Donc, c'est important, cette troisième clé, c'est que les données soient fiables en amont. Et enfin, il y a tout l'aspect organisationnel, c'est-à-dire que tout ça, c'est dynamique, ça bouge, ça interagit avec différents services. Et c'est important, du coup, que dans le cadre de l'organisation, que tout soit bien structuré, qu'on ait bien communiqué sur qui fait quoi pour s'assurer qu'un projet comme ça puisse réussir. Et quels sont les gains et les avantages de ce projet ? Alors, les gains en termes de, par exemple, de prestations de services clients, c'est tout simplement essayer de communiquer, anticiper sur de la rupture potentielle chez les clients, plutôt qu'ils ne le découvrent le jour de la réception de sa marchandise. Donc ça, c'est très important. C'est des gains qui sont difficile à évaluer parce que c'est de l'insatisfaction de clients et personnellement source de pénalité. Donc, c'est des pénalités en moins, si, c'est factuel. Mais un client qui est mécontent, potentiellement, c'est un client qui ne reviendra pas. Donc, c'est important d'essayer d'anticiper les ruptures, au moins pour qu'ils puissent se dire, « On est quand même professionnels, on le prévient et il peut au moins se retourner pour éviter une rupture vraiment en magasin. » Ça, c'est la première chose. Après, au niveau des prévisions des apports, ça permet de challenger les rendements chez les producteurs, de faire progresser certains producteurs par rapport à la prévision des apports. Et en troisième lieu, sur le niveau de la planification, ça va permettre de créer un panier de production qui est plus adapté à nos besoins. On risque de faire de plus grandes séries, donc on va être plus efficients, on va gagner en productivité. Et surtout, ça va permettre de mieux structurer l'échange en termes de ressources et de besoins, en termes de personnes, parce qu'on est quand même sur une activité très saisonnière, pour que ce soit le mieux ajusté aux besoins de production. Eh bien, merci beaucoup de cette entrevue. Sous-titrage Société Radio-Canada